Non, ce n'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, ce n'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Ce qui est intéressant dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est que précisément, une des difficultés, c'est qu'avec cette histoire de concurrence des mémoires, qui serait une chose vraiment terrible, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence des mémoires, tout ça c'est pareil, tout le monde a souffert, et les souffrances sont toutes à égalité, à force de vouloir indifférencier les uns et les autres, ça conduit à l'indifférence de ce qu'a vécu un groupe de personnes, ou une personne en particulier. Et là, par exemple, on l'a rappelé tout à l'heure avec Gilette Kolinka, en parlant de camps de concentration ou de camps d'extermination. Donc qu'est-ce que ça fait ? Ça met l'accent sur le fait que le but avec les Juifs, pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer, et ça introduit par exemple une différence fondamentale, alors qu'on veut confondre avec par exemple l'esclavage, et l'esclavage des Noirs envoyé aux Etats-Unis, etc., ou ailleurs, où c'était exactement le contraire, c'est-à-dire l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme, qu'ils soient en bonne santé, bien sûr. pour pouvoir les vendre et pour qu'ils soient commercialisables. Donc non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, c'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Et c'est bien pour ça qu'on doit être attentifs chaque fois aux détails, à la particularité, et le roman permet ça. Et c'est bien pour ça qu'on doit faire. Sous-titrage Société Radio-Canada